Musique Bel bonjour à deux messieurs anticozés. Jodhia nous a recevré Laurent Couveur qui a venu de l'église Rivière-Salée. Merci en chai pour m'aider à tous les auditeurs. Bel bonjour Jodhia. Eh bien, nous k'aider à prévoir. Nous k'aider à prévoir. Nous k'aider à prévoir. Nous k'aider à prévoir la vie, la santé pour nous réveiller ici, pour nous parler de la parole, pour nous parler de la manière de nous. Nous k'aider à prévoir et nous les épreuve pour nous éclairer. Nous k'aider à prévoir toutes ces grâces talentes. Nous grâces de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous k'aider à prévoir. La semaine passée, nous t'enons l'occasion de parler de Pierre, qui est un disciple. Et c'est même là qu'on peut parler des gens. Maintenant, Laurent couvère, est-ce qu'on peut dire des mots concernant gens et surtout la situation où ils ont trouvé que les gens ont écrit ça aujourd'hui ? Alors, c'est une belle question que vous posez là. Donc, nous avons ici un disciple de Jésus, qui est un homme qui est un élève à mon Dieu. Et par rapport à la foi et à la conviction, il est déporté dans l'île de Patmos. Et c'est de là qu'il écrit les livres d'Apokalips. Mais il n'est pas écrit uniquement les livres d'Apokalips, il écrit les évangiles, il écrit 1 Jean 3. Donc, c'est un homme qui nous a écrit en pile bagaille et qui est un homme qui est consacré à mon Dieu. Et que toutes les autres mots parlent de différents martyrs, mais celles-là parlent d'un mot naturel. Ok, d'accord. Alors, j'ai dit là qu'on a étudié l'Église militante. Alors, l'Église militante, c'est l'Église militante. Faut doua, c'est un homme qui a formé, qui a été l'Église militante. Donc, ce mountal-là, c'est un homme qui a été un homme qui a été un homme à Jésus. Il est tombé en moué de Jésus et il est venu des militants, des militants pour la bonne cause. D'accord. Alors, nous n'étudions pas les versets à mémoriser. Est-ce qu'on peut lire, nous ? Donc, il a trouvé quoi dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21 ? Il a dit nous, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » D'accord. Qui manier on a ressenti vers cet état-là ? Qui invitation ? Qui promesse qu'il y a dedans ? Qui espérance aussi que nous pouvons trouver à travers cet état-là ? Alors, Jésus qui a dit nous à travers cet état-là, c'est qu'il est un homme, il est un gentleman. Il a mis de quoi devant la porte-leu, il a mis de quoi. Mais ce n'est pas la porte physique, ce n'est pas la porte-cayou, ce n'est pas la porte-spirituelle. Il a mis de quoi. Et si vous avez, il a mis de quoi, il a mis de quoi, en Анд Sellic. Alors, en橋, ça veut dire que il ne paient évituer à devoir défoncer la porte-leu, en rentrer. Il ne peut respecter les arbes, en respecter les choix, en respecter la volonté. C'est un homme de courtoises, c'est un homme de respect. Il ne pourra pas la discussion, il ne peut pas débatter avec ça. Il ne peut venir, il ne peut frapper la porte-leu, Toc, toc, toc. Et souten, il ka dit souten, si quelqu'un entend. Voie moué, il ka y ouvre la porte la. Ek mou kai entrekai li. Ek mou kai soupe epi, ek li osi epi moué. Sete kè, Jezik a mette en état d'esprit kè, il pa ka fosè ou, men il se voudre entrekai ou, pou y mange epi ou, pou mange epi. Men ki mange, ki soupe, men sans soupe spirituel. Parola yu, il se voudre ke yi partaje pou, pou sotu kou bien. Ek se sa Jezik a dit. I toujou, i toujou, jiska mettenan, i ka frappé la porte la, i pa ka krasé kon lot la, men ka kouyen, i passian, souten, voie mouen, ek ouve, mou kai entre. D'accord. Eben sa, c'est un bel passage, sa kha fè nou plézi. Alor, jodhia nou kai palé di sète l'église, sète l'église, men d'apre ou lourant, est-ce ke ou kai pensé que c'est cette l'église-là, iu vivent à la même époque-là, en même temps, de manière simultanée. Est-ce que, opé, éclairé nous en laissant. Alors, pour nous comprendre, comme le texte-là écrit d'un seul coup, nous avons compris que les sept églises existaient au même moment, mais c'est l'église à travers les âges des différentes époques. Et nous avons vu, messieurs, jude, que nous avons vu, l'église faisait exister de telle date à telle date, semaine existait aussi. Pareil, jusqu'à l'ouiver, à la Odyssée, qui a continué jusqu'au retour de Jésus. Donc, nous pouvons entrer dans l'église plus fond. D'accord. Alors, nous pouvons attaquer déjà premier l'église-là, c'est l'église éphèse, qui est caractéristique, qui est manier l'église à te carrer, qui sont les avertissements, les reproches et aussi les félicitations que Jésus a fait à l'église-là. Donc, nous avons l'église éphèse à travers les âges. L'église éphèse, c'est l'église apostolite. L'église qui est bâtie par les apôtres. Et il commençait de l'an 31 jusqu'à l'an 100. Et nous avons à travers l'histoire de l'église-là, nous avons été zélé pour Jésus, nous avons été attachés à l'amour, l'amour, et dans le texte aussi, nous avons l'église dans le chapitre 2, verset 1, qui dit, Jésus dit, Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'un dit, celui qui tient les sept étrels dans sa main, doit celui qui marche au milieu de sept sondeliers d'or. Les sept sondeliers d'or, c'est les sept anciens qui sont dans l'église-là. L'église-là. Et Jésus va marcher à travers vous. Il dit, il dit, Éphèse, moi connaissez-vous travail vous, persévérance vous, vous êtes éprouvé. Il dit, vous êtes éprouvé, tout ça, il dit, vous apportez qu'il ne le sont pas, il dit, vous montez. Donc, l'église, c'est l'église, qui t'a gardé la pureté de l'Évangile. Il dit, en harmonie, la pureté de la parole. C'est-à-dire, il n'y a pas des pièces hérésies qui sont entrées dans les pièces qui viennent des prophètes, des apôtres, mais ce sont des faux prophètes et l'église-là. Alors, l'église-là, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est les mounes qui sont dans l'église-là. Les membres d'église, les dirigeants, ce sont des blocs contre les faux apôtres. Il dit, c'est-à-dire, c'est pour ça que Jésus dit, à un moment, à force, il y a eu goumé, il y a eu fânti au lâchement. C'est-à-dire, tu as persévéré, c'est-à-dire, verset 3, verset 3, ce que tu, que tu as la persévérance, que tu as souffert, à cause de mon nom, que tu n'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi, pratique tes premières oeuvres, sinon je viendrai à toi et j'outerai ton chadelier à sa place, à mon, quand tu te repotes. Oui. Alors, ça veut dire que même si il y a eu vivant dans l'unité, en sel esprit, il y a eu faire corps dans toute activité, mais il y a un moment où il y a eu manchi à virer. Il y a eu manchi à l'âge. Oui, il y a eu un premier amour. Maintenant, qui est le premier amour que il y a eu un peu de l'âge? C'est-à-dire? C'est-à-dire être attaché à Jésus, à la parole de Jésus. Oui. Il y a eu combattre tout le monde qui vit et il y a eu un faux enseignement. Anseignement. Il y a eu combattre ce monde et la persévérance et aussi il y a eu contre la méchanceté. Quand il y a eu des textes de la méchanceté, il y a eu contre la méchanceté. Et aussi, il y a eu éprouvé ces apports-là qui vit et il y a eu un faux. Mais au moment de la vie, dans l'histoire, puisque l'Église a commencé en 1831 jusqu'à l'instant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un temps qui passait. Oui, c'est ça. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution mais là, ce que vous avez été là, vous avez eu un moment où vous avez eu un lassitude. Oui, c'est ça. Vous avez dit que vous avez lâché les amas. C'est ça, vous avez fait un peu comme une routine. Vous avez un bateau qui a navigué. À un moment, il y a un petit moment de vent qui a tombé et vous avez dit que vous avez lâché les amas. Et ce qu'il y a eu un temps et ce qu'il y a eu un temps qui est plus mauvais. C'est l'heure chez les amas où il y a eu un peu pour ne pas qui bouge à ce devant. C'est ça qu'il y a eu un temps et puis il y a des gens qui viennent porter des faux enseignements. Alors, parmi ça qui portaient des faux enseignements, est-ce que nous avons un mouvement qui installé quoi ? Qui installé quoi ? Et qui portaient l'érésité ? Est-ce que qui n'ont... Alors, nous allons aller au chapitre 2 de l'Avocalisse au verset 6 là. Ils savent Jésus qui arrive chez l'église d'Éphèse, l'église du premier amour. Ils qu'ont dit Éphèse ça, mon n'est qu'en tout, c'est que où tu as pourtant tu as pourtant ceci c'est que tu es les œuvres des Nicolaïdes, œuvres que j'ai aussi. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont quitté les Nicolaïdes et entré en tant 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 Donc, qui se croit que les Nicolaïdes ? Pour qui nous a dit les Nicolaïdes ? Pour nous, nous devons aller dans le livre de l'Acte des Apôtres au chapitre 5 et nous devons voir qui ça texte-là qui a dit nous ? Qui ça que nous a dit pas oublier que les disciples choisissent cette diac parmi les sept diac là, tu as dit donc Étienne qui était lapide et tu as tu as Philippe. Ensuite, les sept diac et l'Apocalypse chapitre 6 verset 5 qui a dit nous les Apôtres ont fait les Apôtres en proposition et les Apôtres ont accepté verset 5 qui a dit cette proposition plus à toute l'Assemblée et il est Étienne plein de foi et d'esprit sain donc nous 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 Philippe nous Pofon nous Nicanor Timon Parmenas et Nicolas Frosélite d'Antios donc ce diac là monsieur Nicolas alors il me semble que monsieur Jude Camille que monsieur Nicolas diac Nicolas soit il recevait un enseignement il partait bien comprendre l'enseignement soit il déformait l'enseignement et il introduit un fort enseignement à tel point les Nicolaites la vie des Nicolaites dans l'église là c'était un vie licencieuse en vie de dépravation comme il a dit que Dieu grâce nous donc nous ne vivre n'importe manière parce que c'est en confusion entre la grâce et la loi on mélange de la loi et la grâce donc puisque nous sommes plus sous la loi nous sommes sous la grâce nous pour vivre n'importe manière en liberté charnel en liberté en liberté et effrénée c'est partie intérieure pour conserver donc nous croyons des comportements qui moune qui réintroduit des enseignements nicolaïtes donc parce que sous la grâce vous pouvez vivre d'importe manière maintenant on vit des débauches maintenant on vit d'orgies mais Jésus dit à la fin verset 1 malgré ce qu'il a fait un reproche il a fait un promesse et à la fin verset 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 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises à celui qui vincra je donnerai à manger l'arbre de la qui est dans le paradis malgré Jésus qui a fait des reproches et si vous vainqueur je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis alors nous nous avons 6 autres l'église pour nous qui est l'église là qui est l'église de Smyone alors l'église là de Smyone c'est l'église de la souffrance l'église des catacombes l'église de la prenaissance à partir de l'an de l'an 100 jusqu'à l'an 313 donc nous avons l'église de la souffrance l'église qui a gourmet donc nous avons l'église là dans le texte là dans après le chapitre 2 verset 7 il dit je connais la tribulation ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont un synagog de Satan ne craie pas que tu vas souffrir voici le dium je te vois quelques un de vous en prison et de quand on s'est persécutée il y a eu l'église du premier amour qui te zelè ou dj et à través l'église de Smirne l'église de Katakomble l'église de la souffrance c'est l'église du deuxième siècle au quatrième siècle donc à través de te fil de la souffrance et te 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 Jésus donc la souffrance est au té fort et Jésus a dit malgré que il a a souffr a dit comme ça malgré la tribulation soit fidèle jusqu'à la mort je te donnerai la couronne de vie d'accord alors si il s'il l'église qui a fait le proche oui c'est lui qui a plus misé qui passe tribulation épreuve il y a mort il y a souffre en pile ok bon il qu'a dit que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit celui qui vaincra n'a pas à souffrir de la seconde mort ça dit qu'il est passé là même si il est mort mais la seconde mort n'est pouvoir en l'air parce qu'il était jo fidèle donc qu'on travaille avec l'église c'est l'église de la souffrance alors ça pas veut dire aussi de les nous trois les nous qu'à oublier bon Dieu voilà donc quelquefois mon paradis dur a suscité souffrance mais quelquefois la souffrance est nécessaire mais permettait pour saisir nous d'accord eh bien oui c'est un bel passage un bel zerbage nous on va continuer puis l'église Pergam qui s'en opé dit nous concernant l'église est-ce qu'il y a des proches est-ce qu'il y a des invitations appel à la repentance exhortation alors sans l'église qui vive après de 313 à 638 mais c'est l'église des compromis l'église qui a compromis c'est un l'église un mélange doctrinal et nous c'est l'église du 4ème siècle au 6ème siècle et l'église est-ce qu'il y a un bajou Constantin c'est un homme qui dit bon ben là nous n'avons pas de choses mais nous on va faire de gros et nous on va voir toutes les hérésies qui entrent dans l'église à partir du 4ème siècle jusqu'au 6ème siècle nous on va voir c'est des églises du mélange en forme de secrétisme en forme de secrétisme qui n'est pas de la première église donc nous on va voir la vie de l'église de Pergam qui sans l'église il y a la corruption au niveau doctrinal certaines choses et aussi dans l'église là il n'y a pas oublié mais c'est qu'à moi c'est en position pour si Jésus est en nature est-ce qu'il y a Dieu sur terre ou pas Dieu ou homme ou Dieu il y a les auditeurs n'y a plus d'informations il y a des livres qui existent il y a tout vous pouvez taper en internet l'église à travers les âges il y a les différentes formes mais Jésus a fait un reproche mais quand même après le reproche il y a un promesse il y a dit Pergam verset 17 il y a dit nous à celui qui vaincra je donnerai la main cachée je donnerai un caillou blanc et sous ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit alors Jean quand on parle des imagines au quotidien dans le temps pour te faire condamner un monde dans la loi ou même tu n'as des cailloux tu n'as un caillou blanc et un caillou c'est un caillou c'est un caillou c'est un caillou Jean qu'a emploie en image au quotidien pour dire ça je le donne un caillou blanc c'est un caillou nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit c'est ce que sous était fidèle je le c'est un caillou pour vivre dans Taïwan d'accord oui alors nous qu'allez l'église siatire vitement soit au sardinon concernant alors l'église siatire c'est l'église qui naît après l'église de Pergam il prend l'essence de 1638 à 1717 nous c'est l'église du Moyen âge l'église c'est l'église de la tradition qui ça dit par la tradition c'est des coutumes des hommes établis ils ont failli entrer dans l'église là et nous avons à travers les âges des traditions qui entraient telles que le culte des idoles certaines choses ils ont fait un compromis pour accepter les barbares parce que les barbares tenaient aussi des choses donc ils ont accepté des entrer pour vivre ensemble donc ils ont accepté des compromis donc nous croient Jésus a reproché aussi mais Jésus a dit en promesse il a dit ton amour ta foi ta fidélité service ta constante tes dernières oeuvres plus nombre que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as la femme Jézabelle qui soit des prophétesses enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils livrent à sacrifier aux idoles et à la fin verser et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations oui alors nous avons une dégradation vraiment progressive en misie en misie nous avons senti que l'église a avancé dans nous c'est en ténébré donc l'église a sorti en la montagne mais doucement progressivement pour aller vers la plaine vers la plaine c'est qu'il a sorti la montagne et doucement 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 parce que la plaine peut représenter son d'homme il peut représenter Géricault aussi mais la montagne de la plaine toujours nous qu'il d'accord alors maintenant nous nous sardin nous alors sardin existait c'est l'église du sommeil l'église de la réforme qui commençait au 16e siècle jusqu'au 20e siècle nous qu'on l'église c'est l'église de la réforme il commençait de 1517 à 1555 donc nous qu'on l'église du moyen âge parce que c'est l'église où quand il y a des réformes qu'il a porté du temps de Martin Luther l'église à travers les âges même si nous nous qu'on a géographiquement dans le bassin méditerranéen mais l'église à travers les âges prend naissance de telle date et c'est l'église de la réforme nous l'église chapitre 3 il nous a dit écris à l'ange de sartre voici ce que dit l'ange qui a les sept esprits de dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu sans l'église qui a reproché je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites cependant tu as à quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement ils marcheront avec moi en vêtement blanc parce qu'ils sont dignes et cadire à celui qui vaincra sera vêté aussi de vêtement blanc je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant les anges voilà une belle parole ça qui était fidèle malgré les bizarres qui a dégradé ça qui il y a quelques hommes qui étaient fidèles et Jésus a fait une promesse à celui qui vient croire sera revêté de vêtements blancs et qui a dit je n'effacerai point son nom du livre de vie et nous qu'on à travers les âges qui a mis jusqu'à nous des hommes qui ont fait des compromis mais des hommes qui ont été fidèles et Dieu qui a interpellé et dit à celui qui vaincra sera revêté de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant les anges ça c'est une belle parole d'accord alors au contenu du fait que tant qu'avancé puisque ni vêtements blancs ni aussi le livre de vie qui sont très intéressants mais nous sommes quand même passés à l'église de Philadelphie qui s'est avant dernier l'église là puisque j'ai pensé à l'église où il y a des belles points concernant l'église là qui s'est d'ailleurs dernier l'église là ça nous vive l'église authentique à présent alors l'église de Philadelphie commençait de 1755 à 1844 et l'église là Dieu a fait l'église d'Avani au proche il a dit dans chapitre 3 verset verset 7 là il a dit écrit à l'ange de Philadelphie voici ce que dit le saint le véritable celui qui a la clé de David qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne ouvrira je connais tes oeuvres voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas oublié mon nom j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer voici je te donne ce de la signale de Satan ceux qui qui se disent juifs qui ne le sont pas mais qui mentent voici je ferai venir je les ferai venir se posséder à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en toi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre et Dieu qui a dit certaines choses nous crois l'église dans la sans l'église l'église du réveil réveil ça veut dire les autres églises c'est qu'à dormir l'église du réveil donc l'église dans la sans l'église l'église c'est l'église qui a porté l'église évangélique comprend bien c'est une mission évangélique et missionnaire sans l'église qui était dans la mission il existait entre le 19ème siècle et le 20ème siècle c'est l'église missionnaire et nous avons à travers certaines choses c'est l'église qui a là propager la mission d'accord alors nous sommes arrivés en dernier l'église c'est l'église qui éboute vraiment panoplie batterie l'église c'est l'église laodicée alors qui s'en peut dit nous qui s'en savent dit l'église et qui temps qui époque qui a représenté alors l'église la prenaissance à partir de 1844 jusqu'à la fin c'est une continuité donc mais qui a dit l'église l'église c'est l'église des illusions c'est la super église écuménique qui commençait dès 1844 jusqu'au 20ème siècle il a toujours l'église donc nous qualités avec cela il qu'a dit dans l'apocalypse chapitre 3 verset 14 il qu'a dit écrit à l'ange de laodicée mais remorquez bien toutes ces l'église là j'ai dit un peu un mot différent il dit écrit à l'angélique je connais tes oeuvres et ainsi de suite mais l'un qui arrive à laodicée il qu'en fait un autre terme il qu'a dit écrit à l'église de laodicée voici ce qu'a dit l'amène le témoin fidèle le témoin fidèle le véritable et le véritable et le commencement de la création j'ai dit j'ai dit l'église en belle parole il qu'a remonté à la création le commencement de la création donc il qu'a différencié l'église des derniers temps de l'église là d'autres alors est-ce que ça ça veut dire aussi qu'il qu'a appelé nous à retourner à la création voilà c'est-à-dire qu'il qu'a toutes ces églises les six églises ont des caractéristiques mais la deuxième église il qu'a dit il pas dit le témoin fidèle amène au départ mais à l'église de laodicée il qu'a dit voici ce qu'a dit l'amène l'amène c'est-à-dire la vérité voici ce qu'a dit la vérité et le témoin fidèle c'est qui il m'a ? le véritable c'est Jésus et pour bien qu'au point il dit le commencement de la création c'est-à-dire que pour une pièce ambiguïté pour comprendre ce texte-là il qu'a remonté au commencement et là il dit Genèse oui Genèse au commencement Dieu ou bien Jean et là il dit Jean l'évangile 2 Jean chapitre 1 au commencement était la parole donc il qu'a fait un rôle pour ce point il dit la vérité l'amène c'est la vérité le témoin fidèle qui nous fait l'amène c'est Jésus le véritable le commencement de la création et il va dire il va détailler l'œuvre de la Odysee nous savons que vous visitez la ville de la Odysee c'est une belle ville c'est une ville c'est une ville c'est une ville qui est riche par rapport à ce jour il va tenir le collier pour tenir le dérimon donc il va tenir la richesse mais il va tenir pas oublier que la Odysee va tenir de la croix ce jour c'est un sous chaud il va prendre en côté il va capter mais il a sorti chaud mais il a arrivé tiède Jésus a dit vous êtes tiède parce que vous êtes tiède et que tu n'as ni froid ni bouillon c'est le seul endroit où il a vomi dans le sens aussi c'est que bon Dieu permet la neutralité il faut prendre position soit en côté mais au même côté vous ne pouvez pas être tiède ni froid ou non-chalant et Dieu me dit il dit tu n'as ni froid ni bouillon puisque tu es ni froid ou bouillon ainsi parce que tu es tiède et que tu n'as ni froid ni bouillon je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi j'en ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable pauvre et aveugle et nu donc Jésus qu'a fait l'état qu'a fait en diagnostic dans l'église là ce n'est pas nous qui a fait un diagnostic là c'est Jésus qui hop a fait un diagnostic de l'état de l'église là il dit l'église là je ne sais pas si je n'ai ni froid ni froid ni bouillon et qu'il dit ça et qu'il dit alors mais il dit qu'il dit il dit qu'il dit les riches je décis il dit qu'il dit les riches où il dit pas beaucoup de personnes je me suis enrichi je n'ai besoin de rien parce que elle dit parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu elle dit voici je me suis conseillé acheter de moi de l'eau éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la ronde de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour ronde tes yeux afin que tu vois D'accord, il n'y a un petit point au fait là ou pas c'est petit peu rapidement là mais mon passage aussi au TP nous ont un petit éclaircissement là il peut dire ça que je te vois mirer de ma bouche et il y a le monde qui a servi le texte là pour dire que le bondier a rejeté la Odyssée et qu'en fait le fait qu'il dit qu'il vomit et bien la Odyssée a rejeté la Odyssée c'est pas l'église bondier encore alors est-ce que qui ça a rejeté ? Non, ce n'est pas parce que le bondier a dit qu'il a gagné qu'il a fait un diagnostic et qu'il a dit mille états autres si ils étaient comme ça, ils ont oublié qu'ils ont mis eux mais ce n'est pas parce qu'il dit qu'il vomit que Dieu a rejeté l'église là l'église là Il a vomit mais il a invité à repentir quoi ? Il dit jette, il n'a pas dit mais il dit jette ça veut dire que si vous êtes comme ça, il est dans le futur Oui, et par rapport à Babylone, il dit que Babylone tombait il n'a pas jamais dit que l'église est tombée et que c'est une affaire qui close, une affaire qui est terminée mais au contraire il a invité à la repentance Il dit qu'il est mieux qu'il est venu pour trouver l'eau en l'eau pure, mettre des vêtements de mettre des vêtements pour disparaître Il dit qu'il dit comme ça et en plus, ce seul côté que Jésus dit à l'Odyssée il dit qu'il y a une promesse Il dit je vois si je me tiens à la porte Je me tiens à la porte Et mon khafrape Soutene, ek ouve la porte la Mon khaye entre kayou Mon khaye soupe et puis Ek ou, et puis mon khaye soupe Et nous allons, il ka dit Et nous khaye établis demeure nous Kayou Ça dit que Jésus ka dit Voilà, il ka dit yo Tout ça à celui qui vincra Je ferai Assoir avec moi Sou mon trône Comme moi J'ai vincu Et je me suis assis Avec mon père Sou son trône Ça dit que Dieu ka va l'église là Oudyssée En khateristique Différeux des autres Il dit Où khaye kolonne dans l'église là Kolonne dans top mwen Où mha khaye skinou A dans kayou blan Mha khaye fes assis Mais ta la Il y a khaye assis dans le trône Mwen pi mwen Koumwen même assis An le trône Koumwen mwen Mwen genye Et que moi assis Le trône Et par mwen Et que si j'y a vincu J'y a khaye assis Aussi Et puis mwen On le trône mwen Donc ça veut dire Malgré les reproches Jésus ka dit yo Si j'y a été fidèle Mi pwmesla Et ça c'est un bel bagage Poumwen khaye 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 L'église De la fin De 1844 Juska août Jésus Kha Fokkoumwen khaye khaye L'état nou Dialostika se pa nou khafei C'est Jésus Khaye 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 nou A celui Ça veut dire Que question individuelle A celui ki vincra Je le ferai A soi Avek moi Su mon trône Ça veut dire Khaye khaye Nou khaye assis A le trône Et puis Jésus Khaye 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 Nou khaye 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 Eke Jésus A le trône Nou sarong Des presse Des rois Assis A le trône Et c'est Sama khaye Les auditeurs Qu'y a coûté C'est une Église L'Église Des illusions Oui Mais Jésus Khaye 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 Jésus Khaye 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 Tout Si Khaye Donc, nous croyez que Jésus n'est pas là pour toujours massacrer nous, pour approcher nous, mais il s'est dit que nous allons vivre plus bien pour nous bénéficier de la félicité éternelle. Oui, d'accord. Et Makaritien, dans Sordia, il dit que même si effectivement l'Église n'est pas un problème, chaque moune n'est pas une responsabilité. Il dit que chaque moune n'est pas une responsabilité. Il dit que chaque moune n'est pas un choix, soit vaincre ou bien soit la djé. Et ça, c'est important. Et s'il perdit, s'il perdit, eh bien, djé, kayou, imagina un peu, entre deux kayou, kayou blanc et kayou noya, ou kayou noya. Donc, c'est là qu'on attend nous. D'accord. Kayou blanc, sous ni un kayou blanc, ça veut dire que nous avons acquis, nous avons la vie éternelle. D'accord. Et puis, un autre bagage aussi, par rapport à tout Sordia, je trouve vraiment extraordinaire, c'est que, remarquez bien que Jésus a commencé à faire des félicitations avant. Il peut encourager ça qui est bien. Et après, il peut faire les reproches. Nous, 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 nous avons toujours tendance à tomber dans le monde, à dire, ce que nous avons avant. Mais Jésus, au contraire, il peut reconnaître ce que nous avons fait des Génées. Et là qu'il a reproché, il peut faire, mais non seulement il fait, mais tout de suite, il peut inviter à la repentance. Et ça, c'est la grâce du Maudier. Et puis, il peut susciter, il peut être mis en prothès. Voilà. Si vous êtes fidèle, quand vous avez joué l'Homme de la vie, dans le paradis. Si vous êtes fidèle, je suis un bon kayou blanc et un an, un an nouveau. Alors qu'a pensez que nous n'avons toutes les raisons pour nous être fidèles, parce que le récompense est très belle. C'est normal, on te parle, on doit dire ce que tu as fait bien, sans faire bien, mais aussi sans faire pas bien. Mais si tu as un cadeau, tu ne réponds pas. Et puis, il y a un cadeau, il y a un courageux, il y a un petit gâterie. Mais là, ce n'est pas un petit gâterie, c'est un éternel. On croit que c'est très belle. L'Église de la Odyssée, l'Église de la dernière temps, jusqu'au outil de Jésus, la plus belle promesse que Jésus fait. La plus belle promesse qu'il y a, c'est que c'est qu'on croit que c'est. À celui qui vient, on croit que c'est qu'on croit que c'est qu'on croit que c'est. D'accord. D'accord. Jésus. Amen. Amen.